Les fans de Royal ont été ravis par la princesse Charlotte lorsqu'elle a assisté hier au service commémoratif de son arrière-grand-père, le prince Philippe, alors que la fillette de 6 ans a charmé le public avec son sourire contagieux et sa confiance gagnante. La princesse était l'une des nombreux jeunes membres de la famille royale qui ont assisté au service du souvenir mardi, où des membres de la famille royale, des politiciens et des dignitaires se sont réunis pour rendre hommage à la vie du défunt duc d'Edimbourg, décédé en avril dernier à l'âge de 99 ans. La princesse Charlotte a été rejointe par son frère, prince George, 8 ans, lors d'une rare apparition publique à l'abbaye de Westminster, ils ont été vus main dans la main avec leurs parents, le duc et la duchesse de Cambridge, alors qu'ils rendaient hommage à leur arrière-grand-père bien-aimé après avoir été incapable d'assister à ses funérailles en avril dernier en raison des restrictions liées au Covid-19. Les fans royaux ont été ravis du comportement adulte des frères et sœurs alors qu'ils souriaient à la foule rassemblée et saluaient même les membres du clergé. Dans ce qui a été surnommé leur premier « line-up royal », le prince Charlotte en particulier a suscité l'admiration des téléspectateurs, qui ont fait remarquer que le jeune semblait avoir hérité des bons traits de nombreuses femmes de la famille. L'auteur Fern Britton a tweeté, en regardant le mémorial croisillon Duke of Edinburgh hier, Jay était frappé à quel point les femmes sont merveilleusement dures. Je pense que cela doit provenir de Queen Mary et de The Queen Mum. La reine l'a passé à la princesse Anne et William l'a passé à la princesse Charlotte. Elle l'a définitivement compris. Un autre utilisateur de Twitter a suggéré que Charlotte aurait pu hériter de sa force de sa grand-mère, fait la princesse Diana. L'utilisateur, Jenny, a écrit, peut-être que la princesse Charlotte l'obtient également de sa grand-mère, la princesse Diana, qui était forte mais aussi gentille. S'adressant à la BBC, l'experte royale Roya Nika a qualifié la princesse de naturelle. Madame Nika a déclaré, c'est une princesse Charlotte naturelle absolue, n'est-ce pas ? Les jeunes frères et sœurs ont serré la main des membres du clergé en entrant dans l'abbaye de Westminster, Charlotte affichant un sourire gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada